Alors toujours dans le cadre des pistolets d'alarme, c'est-à-dire des armes de défense non létales qui peuvent être acquises par toute personne majeure, détention libre, port interdit. Voilà, je voulais vous présenter la copie du Glock 17 réalisée par BBK, il s'appelle GAP, le GAP en calibre 9 mm à A blanc. C'est une copie très réaliste, très réaliste du Glock 17. Bon maintenant quand on regarde de près, on voit bien quand même que la culasse est en alliage, elle n'est pas en acier. Mais c'est quand même bien fait. Au niveau prise en main, c'est exactement la même chose. Au niveau poids, il est même plus lourd, parce qu'il doit faire au moins 900 g alors que le Glock avec sa carcasse polymère est plus léger que ça. Il y a un chargeur qui peut accueillir 11 cartouches, donc 12 coups si on a une cartouche préalablement chambrée. On retrouve la petite pédale de sécurité à l'extrémité de la queue de détente, le levier arrêtoir de culasse, le poussoir de déverrouillage de chargeur qui n'est pas ambidextre sur ce modèle. Donc une copie assez convaincante. Alors maintenant, quelles sont les cartouches que l'on peut tirer dans cette arme ? Vous allez voir que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant en raison de la diversité des cartouches qui peuvent être tirées. Alors d'abord, bien entendu, les cartouches de calibre 9 mm AA blanc, 9 mm PAK. C'est des cartouches qui ont une gorge, elles sont réservées aux pistolets semi-automatiques, elles sont donc chargées à la poudre noire. Voilà ce genre de cartouches. On peut tirer également les flashs, cartouches flash défense, qui font une flamme vraiment comme un flash, comme le flash d'un appareil photo, une flamme beaucoup plus importante. Très bref, bien sûr, comme toujours, mais ça se voit très très bien. Ensuite, on peut tirer des cartouches lacrymogènes. Alors, il y a des cartouches au gaz CS, voilà, celles-là sont jaunes, et des cartouches au gaz OC, oléorésine capsicum, gaz OC qu'on appelle aussi gaz poivre ou gaz piment. C'est toujours du gaz lacrymogène, qui est incapacitant aussi pour les voies respiratoires, c'est quelque chose de très efficace. Alors, si vous tirez ces cartouches-là dans une pièce fermée comme ici, il faut pouvoir s'échapper immédiatement à l'extérieur ou dans une autre pièce. Sinon, vous serez aussi gêné, très rapidement aussi gêné que votre agresseur. Vous pouvez aussi tirer des fusées éclairantes. L'arme est vendue avec un embout lance-fusée. Un embout qu'on visse à l'extrémité du canon. Les fusées sont de différentes couleurs. On les étoiles, en fait, on va appeler ça des étoiles éclairantes. On va les introduire dans l'ambout lance-fusée sans se tromper de sens. Elles contiennent du phosphore coloré. Et on va mettre dans le chargeur une cartouche à blanc pour propulser cette fusée éclairante, qui va monter assez haut dans le ciel et qui va retomber avec une lueur rouge ou verte ou jaune ou blanche. Bon, ça, c'est des choses qui sont bien connues au niveau des pistolets d'alarme. Alors, on a autre chose quand même de très intéressant qui est nouveau. C'est la possibilité de tirer des self-gommes. C'est un petit peu comme des gommes-cognes. Ce sont des... Ce sont des balles en caoutchouc très dures. Balles en caoutchouc très dures. Donc, non létales, mais qui sont quand même faites pour faire très mal, pour faire comme un coup de poing, pour faire un gros bleu. Et on les tire à l'aide d'un embout qui est un petit peu comme l'embout lance-fusée, qui est livré avec les cartouches. Alors, attention, cet embout ne se monte pas sur n'importe quel pistolet d'alarme. Sur ce modèle, cet embout peut être monté. Alors, ça fonctionne exactement de la même façon. On va rentrer cette balle en caoutchouc dans l'embout. On va mettre une cartouche à blanc pour pouvoir la tirer. On va essayer ça tout à l'heure en extérieur. Pour voir un petit peu l'efficacité de ces balles en caoutchouc. Dans l'immédiat, je vous propose de tester simplement en intérieur, on peut le faire, les cartouches à blanc standard et la cartouche à blanc flash défense. Alors, je vais mettre quelques cartouches à blanc. Je vais en mettre cinq dans le chargeur. De façon à vérifier le bon fonctionnement de l'arme. Je ne vais pas en tirer douze parce qu'après, il y aura peut-être un petit peu trop de fumée dans la pièce. Et je ne vais pas oublier de mettre mon casque anti-bruit parce qu'on est dans une pièce fermée et que ça va résonner très fort. On ne s'en rendra pas compte, comme toujours au niveau de la vidéo, parce que la vidéo, elle temporise, elle abaisse les sons. Elle ne permet pas d'enregistrer des sons trop forts. Mais quand on tire ce genre de cartouches à blanc qui sont chargées à poudre noire, ça fait un bruit très sourd et très important. Ça agresse vraiment très fort les oreilles. La culasse s'est refermée toute seule parce que j'ai frappé le chargeur. C'est ce qui se passe aussi très souvent sur des arbres gros calibre réels. Si on frappe un peu trop fortement le chargeur, la culasse se referme toute seule. Ce n'est pas toujours gênant, il y en a qui préfèrent, ça permet de gagner du temps. Frapper le chargeur, c'est conseillé parce que si on n'enfonce pas le chargeur correctement sur une arme gros calibre, au moment du recul de la première cartouche, le chargeur va tomber et on va se retrouver avec une arme inutilisable. Donc on prend toujours l'habitude de bien frapper le chargeur. Bon, là je vais vérifier que c'est bien ce qui se passe à chaque fois. Il suffit que ça ne se passe pas à chaque fois. Si je frappe le chargeur, la culasse ne s'est pas refermée toute seule. Sans doute elle avait été mal verrouillée tout à l'heure. Donc, on tire de 5 cartouches à blanc. C'est vraiment très impressionnant quand même parce qu'on a tout à fait l'impression de tirer des balles réelles. Il n'y a quasiment pas de fumée dans la pièce. Il y aurait plus de fumée si on avait tiré des cartouches réelles chargées à la PA9, à la poudre PA9. Le bruit, bon, il n'y a pas de recul et pourtant on a quand même une impression de recul. Je ne sais pas à quoi ça tient. À la culasse, bien sûr. La culasse est assez lourde et c'est ça qui doit donner cette impression de recul. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa, très réaliste. Alors, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a une sûreté qui est assez étonnante sur cette arme, qui n'existe pas sur le Glock. Sur le Glock, voilà le levier de démontage. En fait, on l'abaisse pour pouvoir sortir la culasse. Ici, c'est une sûreté. Si j'abaisse, je ne peux plus percuter. Et quand c'est en position haute, ça me permet de faire feu. Bon, c'est un petit peu surprenant pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser un Glock. On se laisse assez facilement avoir par cette sûreté. Il faut faire attention qu'elle soit bien vers le haut. Les deux petits poussoirs latéraux, les deux petits curseurs, mais en fait, ils vont ensemble, soit vers le haut, pour que l'arme puisse fonctionner. Bon, là, on va tester une cartouche flash défense. Alors, je ne sais pas si ça va donner grand-chose. Je pense qu'on ne verra pas véritablement la flamme au niveau de la caméra, parce que ça dure vraiment un millième de seconde et que ça ne permet pas d'impressionner les images. 30 images secondes, ce n'est pas suffisant, ou 60 images, mais je crois que c'est 30 images secondes. De toute façon, ça ne sera pas suffisant. Il y aura une image impressionnée de façon partielle. Enfin, c'est juste pour se rendre compte, pour moi, surtout pour bien me rendre compte de ce que ça donne. Donc, je remets bien sûr mon casque anti-bruit. Bon, ça fonctionne vraiment comme une arme normale. Aucun problème. Donc, je vais tirer, je ne vais pas tirer vraiment vers la caméra, parce qu'il y a quand même des risques de flamme, de projection de poudre. Je vais tirer comme ça, on va dire, un petit peu de côté. Là, il y a un petit peu plus de fumée dans la pièce. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la caméra. Moi, j'ai vraiment vu la flamme, vraiment une flamme importante. Bon, c'est ce genre de trucs qu'on ne peut pas facilement montrer. Après, il faudrait tricher, en fait. Je pense que dans les films au cinéma, ils trichent sur pas mal de choses pour montrer la flamme, pour montrer le recul, pour montrer... Parce qu'ils tirent à blanc, eux aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul. Alors, une fois qu'on a fini de tirer avec cette arme, il faut la nettoyer. On a tiré à la poudre noire. Même s'il y a peu de poudre noire, une toute petite charge de poudre noire dans les cartouches, c'est quand même une poudre qui est très corrosive, une fois qu'elle a été brûlée. Il est donc important de nettoyer l'arme. Cette arme est livrée avec un petit écouvillon symbolique, parce qu'en fait, il ne permet pas vraiment d'aller dans le canon. Il ne permet pas d'aller très loin. Bon, il permet quand même de chasser tous les petits résidus de poudre qui se trouvent dans le puits de chargeur, par exemple, et puis à l'entrée de la chambre. Mais le problème de toutes ces armes à blanc, ces armes qui sont en vente libre, c'est qu'elles ont un canon, déjà, qui n'est pas en acier. Par contre, il a des entretoises en acier à l'intérieur. Il est bouché, très fortement bouché, de façon à éviter tout risque de tirer un projectile. C'est très bien, sauf que ça ne facilite pas le nettoyage. On ne peut pas passer un écouvillon dans le canon. Le mieux est d'utiliser un solvant. Un solvant, je vais pouvoir projeter du solvant à l'intérieur de la chambre, aussi sur l'élévateur du chargeur, enfin partout où toutes les parties qui auront été en contact avec les résidus de combustion. On peut démonter l'arme. Ça facilite quand même le nettoyage, et puis il faut quand même graisser un petit peu le canon, puisque c'est le long du canon, c'est un canon fixe sur cette arme, contrairement au véritable Glock. C'est une arme qui fonctionne un petit peu comme un Walter P.P.K. La culasse est guidée à l'arrière par des rails, et à l'avant par le canon. Donc il va falloir graisser quand même ce canon. Pour démonter cette arme, il faut une petite clé hexagonale. Elle est livrée avec. Alors c'est assez bizarre, il faut le savoir, ça n'a rien à voir avec le véritable Glock. Au niveau du cran de mire, on a une petite vis. Il faut dévisser complètement cette vis. Voilà, je la retire. Et ça va me permettre de retirer tout le bloc qui se trouve à l'arrière. Voilà, tout ce bloc. Et après, je peux soulever la partie arrière de la culasse, et la ramener vers l'avant pour la sortir. Voilà, là j'ai donc retiré la culasse. Je retire le ressort récupérateur, je retire la tige guide du ressort récupérateur. Voilà, et là mon arme est démontée. Alors on voit bien, une fois qu'elle est démontée, ça ne ressemble pas beaucoup à un Glock. Mais extérieurement, et au point de vue fonctionnement, on l'a vu, c'est très réaliste et très satisfaisant. Alors le remontage, une fois que j'aurai bien nettoyé et huilé, bon là, je ne vais pas le faire, je vais me contenter d'un petit peu de solvant. On fera le nettoyage plus tard. Je remets en place ma tige guide, mon ressort récupérateur. Voilà, il faut que ma culasse passe à travers la tige guide et le canon. Ensuite, je l'amène à fond vers l'arrière, je la plaque et je la ramène. Maintenant, je n'ai plus qu'à réinstaller cette pièce à l'arrière de la culasse et à la sécuriser avec cette petite vis grâce à la clé hexagodale. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer, on l'amène simplement de façon à ce qu'elle affleure la partie basse du cran de mire. Et là, l'arme est remontée. Voilà, je la redémontrais, je la nettoierais plus proprement tout à l'heure. On n'a pas fini les essais en fait. Bon, on va essayer maintenant la munition gomme-cogne, self-gomme plus exactement, avec cet embout spécial qui est un petit peu comme un embout lance-fusée mais qui est au bon diamètre par rapport à la munition. Je fixe donc cet embout à l'extrémité du canon. Cette munition, c'est une balle en caoutchouc dur, balle en caoutchouc dur, qu'on enfonce fermement dans l'embout. Je l'enfonce tout au fond, voilà. Et ensuite, j'ai besoin tout simplement d'une cartouche à blanc pour propulser cette balle en caoutchouc. L'arme est un petit peu neuve. Il faut aider un petit peu la culasse à se refermer. Mais on a vu que ça fonctionnait correctement quand le recul était créé par la cartouche. Donc là, je vais simplement, pour apprécier un petit peu la puissance de cette balle en caoutchouc, je vais tirer sur ce gros bidon en tôle. Voilà, je vise le bidon en tôle. Attention, c'est parti. Bon, on a bien entendu l'impact. Ah oui, ça cogne quand même assez fort. Pour voir sa vitesse, donc cette petite balle en caoutchouc. Alors tout à l'heure, on en a tiré une et on l'a récupérée. Elle n'a pas bougé, elle est strictement... C'est du caoutchouc dur, ça ne s'abime absolument pas. On peut donc la réutiliser sans aucun problème. J'ai mon embout spécial. Je rentre donc cette balle. Elle force toujours autant, même un peu plus, parce qu'en fait, elle était quand même recouverte d'une matière qui permettait de glisser un petit peu plus facilement. Donc voilà, je l'enfonce bien à fond. Je vais mettre une cartouche à blanc. Vous voyez, une espèce de graisse sèche, en fait, sur la balle, qui permet de l'enfoncer un petit peu plus facilement. Bon, je vérifie qu'elle est bien enfoncée à fond. Bon, si ça force, c'est le principal. Bon, j'ai mis le chrono à 2,50 mètres, 3 mètres à peu près. Donc ça va me permettre de... de vérifier la vitesse de cette petite bille en caoutchouc. 100 mètres secondes, tout juste. 100 mètres secondes, donc maintenant, on sait quelle est sa vitesse. On va voir sa précision sur une cible en se mettant à une dizaine de mètres de la cible. Et la précision à 10 mètres sur une grande cible. Donc j'enfonce cette balle. Elle est très facile à enfoncer quand elle est neuve. Quand c'est une balle de récupération, qu'elle n'a plus sa graisse, elle est un petit peu plus difficile à faire rentrer. Bon, j'ai mis une cartouche à blanc dans le chargeur. Voilà. Et donc je vise plein centre la cible. Il y a une déviation. Donc ma balle est arrivée là. J'ai visé ici. Bon, à 10 mètres. De toute façon, ce n'est pas vraiment fait pour tirer à 10 mètres. C'est vraiment fait pour tirer à très courte distance. 10 mètres, c'est déjà un maximum. Et on peut considérer que la précision est quand même satisfaisante dans un cadre de self-défense. Si la personne est à plus de 10 mètres, vous n'êtes plus véritablement en danger. Bon, alors on vient de tirer une munition. Pour se rendre vraiment compte, une munition, ce n'est pas suffisant. On va en tirer encore deux pour bien se rendre compte de la précision. Donc je vais remettre deux cartouches à blanc dans le chargeur. Rappelons qu'en fait, ce chargeur peut contenir 11 cartouches. Alors d'abord, je rentre ma balle en caoutchouc. Alors celle-là a été récupérée. Elle est donc beaucoup plus difficile à rentrer quand elle est graissée. Non, pas bravo. Voilà, je vais en tirer deux l'une après l'autre, dans la même cible en prenant la même visée. Je crois que c'est assez clair au niveau de la précision. Ça donne une assez bonne approximation. Donc je vise ici. Je suis légèrement à gauche. Je suis à peu près là. Le centre virtuel est ici. Je ne suis quand même pas très loin du centre visé. 10 mètres, ça peut être considéré comme la distance maximale pour une norme de défense rapprochée. quality. C'est bien. C'est quoi ? Sous-titrage FR ?